... Quand on m'a demandé de venir intervenir dans un TEDx sur l'empathie, je me suis dit que la façon la plus simple de préparer ma conférence c'était de me mettre à votre place. Alors, je me suis glissé dans vos chaussures. Je me suis assis dans votre voiture. Je me suis installé dans votre canapé. J'ai ouvert la porte de votre chambre. Vu l'état du rangement, je suis retourné sur le canapé. Et puis, une fois que j'étais là, bien installé à votre place, je me suis demandé « Alors, de quoi j'ai envie qu'on me parle ? » Et la réponse était évidente. « Ce qui vous intéresse, c'est vous. » Alors, je vais vous parler de moi. J'ai deux passions dans la vie. L'écriture et la magie. Deux passions qui ont pour objectif de capter l'attention du public pour le faire réfléchir ou pour le faire rêver. Capter l'attention du public. J'adore capter l'attention du public. J'adore qu'on me regarde. Et j'adore qu'on m'aime. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Parce que ça semble paradoxal, maintenant que je vous ai dit ça. Mais en vérité, j'avais surtout une très mauvaise façon de gérer ma timidité. Vous ne fiez pas aux apparences. Là, j'arrive à parler facilement parce qu'on est entre nous. Mais à la base, je suis vraiment quelqu'un de très timide. D'ailleurs, parler en public n'a rien d'évident pour moi. Sauf que cette façon de gérer ma timidité, ce n'était pas de fuir les autres. Comme le font parfois les grands timides en se mettant toujours en retrait. Ma façon à moi, c'était de les affronter. Les affronter en utilisant ce que je savais faire. L'écriture et la magie. Donc ça ressemblait à « Regarde ce que j'écris, comme je manie bien ces mots. » Ou « Regarde ce tour de magie, comme je manie bien ces cartes. » L'expérience pouvait être impressionnante puisque je veillais à montrer toute l'étendue de mon talent. Mais elle pouvait aussi être agaçante puisque je ne montrais pas le meilleur de moi-même. Et au fil du temps, j'ai sans doute agacé plus de gens que je m'en ai impressionné. et je suis devenu un auteur sans lecteur et un magicien sans spectateur. Bref. Avant, j'étais un gros con. Mais ça, c'était avant. pour remédier à cette solitude un peu subie, j'ai donc réfléchi à plusieurs solutions. Et puis un jour, j'ai eu une idée. J'allais écrire une nouvelle histoire. J'allais inventer un nouveau tour de magie. ma plus belle illusion. J'allais faire croire que j'étais quelqu'un de sympa. Bon, alors, d'habitude, on garde pour soi ces petits secrets d'auteur. Et vous le savez, on ne dévoile jamais le secret d'un tour de magie. Comme vous êtes là aujourd'hui, vous n'êtes pas venus pour rien. Je vais vous dire comment j'ai fait. Alors, ça n'a pas été simple. D'abord, il a fallu que je me mette à la place des autres pour voir le monde avec leurs yeux et en déduire ce qui pouvait attendre de moi. Ou de n'importe qui, d'ailleurs. Et voilà ce que j'en ai conclu. Les gens n'attendaient pas de moi que je sois quelqu'un d'exceptionnel. Ils attendaient de moi que je sois quelqu'un de simple. Les gens n'attendaient pas de moi que je sois formidable. Ils attendaient que je sois quelqu'un d'authentique. Et puis, les gens n'attendaient pas de moi que je les attire dans mon univers. Ils attendaient surtout que je fasse le premier pas vers eux. parce que je ne suis pas le seul à être timide. Vous l'avez compris, la vraie magie, c'est l'empathie. Alors concrètement, comment est-ce que j'ai procédé ? La réflexion, c'est assez basique à décrire. J'ai d'abord écrit de façon plus simple et finalement plus compréhensible. Et puis, j'ai enlevé beaucoup de fioritures à mes tours de magie pour les rendre plus fluides et donc plus impressionnants. Et puis surtout, au lieu d'afficher en permanence cette assurance à toute épreuve, je suis allé vers les autres en leur expliquant que l'écriture, comme la magie, était pour moi de véritables passions que j'avais envie de partager avec eux et que j'avais besoin de leur aide pour progresser davantage. À l'époque, le pari pouvait sembler risqué, même si c'est facile de vous le raconter aujourd'hui, puisque j'avais agacé plus de gens que je n'en avais impressionné. Mais pour autant, à force d'aller vers les gens, ce sont eux qui sont venus vers moi. Et j'ai découvert cette vérité simple. On a tous en nous quelque chose de bienveillant. Ça vous rappelle une chanson ? C'est un petit peu fait pour. Et c'est parce qu'on a tous en nous quelque chose de bienveillant qu'on n'a pas besoin d'avoir peur les uns des autres. Vous pouvez manquer d'assurance, vous pouvez être timide, mais les clés de la confiance en soi ne sont ni dans la fourniture, ni dans l'arrogance. Je vous l'ai déjà dit, la vraie magie, c'est l'empathie. Et ce n'est pas qu'un slogan. La preuve, c'est que je suis là devant vous aujourd'hui. Et pour vous donner un exemple plus quotidien, dans mon activité d'éditeur, j'aide de jeunes auteurs, ou moins jeunes, à écrire en se mettant à la place de leur lecteur, afin d'être mieux lu et finalement mieux compris. Et j'éprouve bien plus de plaisir à faire ça qu'à me demander quoi faire pour que les gens aiment. Parce que ce que je retiens de cette expérience, c'est que pour être important dans les yeux des autres, il faut d'abord que ce soit eux qui sont importants dans les vôtres. Alors maintenant que je vous ai parlé de moi, je vais vous parler de vous, puisque c'est ça qui vous intéresse. Vous n'avez pas besoin d'être écrivain ou magicien pour façonner la réalité. Nos actions quotidiennes changent le monde qui nous entoure. Vous pouvez le constater chaque jour en adressant un bonjour et un sourire à la première personne que vous croisez dans la rue pour voir à quel point un geste simple peut illuminer sa journée. Donc, puisque nos actions quotidiennes changent le monde qui nous entoure, vous m'accorderez qu'on peut rendre le monde meilleur en devenant quelqu'un de meilleur. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer ça dès la semaine prochaine, dès demain ou dès ce soir en sortant d'ici. Quel que soit votre interlocuteur, votre femme, votre enfant, votre voisin, vous savez, celui qui est un peu chiant, ou votre collègue, celui qui vous tient la jambe à la machine à café, ou votre boulanger, celui qui a du mal à compter la monnaie, et bien, quel que soit votre interlocuteur, soyez simple, soyez authentique et soyez bienveillant. Et je suis certain que le résultat vous donnera envie de continuer. Bon, si ça ne vient pas tout de suite, persévérez un peu. vous allez voir, ça viendra vite. Et quand ensuite, on vous demandera quel est le secret de votre joie de vivre, quel est votre truc pour être aussi bien dans vos baskets, vous pourrez répondre tout simplement que la vraie magie, c'est l'empathie. de votre joie de vivre, c'est l'empathie. Merci.